Je reprends juste quelques derniers mots, le problème de la mondialisation. Je pense que ce que vous venez de dire renvoie un peu à l'idée, à la mission même de nous les universitaires, de nous les citoyens. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut laisser faire ? Est-ce qu'au sein de l'académie, il faut ratifier les choses ? Il faut enseigner, parce qu'on est aussi des enseignants. On ne peut pas l'oublier. Il faut dire qu'en France, on nous le rappelle beaucoup. Mais est-ce qu'il faut ratifier l'existant ou est-ce qu'il faut le perturber ? Essayer d'impacter, de modifier, d'incider quelque part, d'intervenir un peu sur l'existant. Et moi, personnellement, je suis pour la seconde hypothèse, mais là, j'ai le plaisir de me laisser la parole à Nathalie Pinel pour coordonner la table ronde qui nous permet de mieux connaître l'environnement et sans souci de la région de l'académie. Merci Nathalie. Merci, merci Thierry. Donc effectivement, je vais avoir le rôle ingrat surtout de passer la parole et de remettre du temps. Voilà. Et effectivement, comme tu le disais, le menu est copieux, riche, dense. Donc, je fais des opérations assez simples. Pour cette table ronde, nous avons à peu près 5 minutes par intervention et je serai effectivement vigilante sur cette dimension-là. Car ce n'est pas fini après la table ronde. Voilà. Donc effectivement, j'ai le plaisir d'animer, en tout cas de modérer très modestement dans cette table ronde qui va nous permettre de voir un petit peu ce riche écosystème de la recherche en Nouvelle-Aquitaine, que ce soit du côté des universités ou des maisons, des sciences de l'homme, puisque nous en avons deux. Alors, je vais tout d'abord passer la parole à la vice-présidente recherche de l'université de Poitiers, Lydie Baudiouf. Madame la vice-présidente. Merci de me donner la parole. Alors, c'est moi qui ouvre le bal et je vais le faire en tandem avec Thierry Olive, directeur de la MSHS de Poitiers, parce que si je déborde trop, je vais lui manger le temps qui est le sien, puisque de manière privilégiée, quand même en termes de domaines et de disciplines de recherche, la francophonie est du domaine des SHS. Donc, Elégance veut que nous parlions peut-être à deux voies et que je veille à rester dans le périmètre qui est le mien. Alors, la francophonie, c'est dans mon parcours de vice-présidente une vieille histoire, en fait, puisqu'il m'a été échue, à peine arrivée et à peine nommée, de déposer deux appels à projets nouvellement créés aussi par la région. Et donc, c'était mon baptême du feu, finalement, que ce projet francophonie interdisciplinaire déposé il y a quelques années. C'était l'occasion de notre première rencontre avec A.L. Et il y en avait un second, qui était le projet B.D. Et donc, qui arrive aujourd'hui, effectivement, quelques années après, grâce au soutien de la région, sous des formes différentes. Et donc, c'est une jolie boucle qui est bouclée aujourd'hui. Alors, pour l'université de Poitiers, la francophonie est une histoire, comme chacun d'entre vous, ancienne, et qui a connu, j'allais dire, des états de recherche un peu différents. Le pôle fort et le pôle premier étaient, sans aucun doute, a été drainé par les études acadiennes, misé par ce qu'on appelle des UACU, l'Institut des études acadiennes et québécoises, qui a toujours été le pôle fort, surtout historique, on va dire les choses comme ça, des liens avec la CADI. Pour ne pas aller plus au-delà, l'ensemble des collègues de SHS sont plutôt mobilisés sur le sujet. Ce qui m'intéresse ici, moi, c'est de vous donner deux autres options différentes qui avaient été en cours de discussion avec Frédérique, que je suis ravie de revoir aujourd'hui, lors du début de la création de ce projet. L'Université de Poitiers avait très envie de peser sur un plan que M. Vallat vous avait souligné, c'est la francophonie des modèles et des savoir-faire. C'était quelque chose qui nous importait particulièrement, à savoir des disciplines que sont le droit, les sciences politiques ou l'économie, puisque nous avons à l'université un gros pan du droit en particulier, rassemblés sous forme de juriscope, qui travaillent particulièrement sur les droits, les traductions des droits. Je vais garder le pluriel là et peut-être enlever la majuscule du droit. Qui essaie finalement, ce que vous avez rappelé avec beaucoup de justesse, et sans doute mieux que moi, l'administration, l'économie, les constitutions, et qui font que d'une manière pérenne, finalement, si on regarde la plupart des constitutions ou des droits du commerce ou des droits portuaires, par exemple, de l'Amérique du Sud ou du Japon, par exemple, ils sont totalement calés sur des textes juridiques ou des constitutions, évidemment, et vous avez parlé du code napoléonien. Donc c'était quelque chose sur lequel on avait longuement parlé avec Frédéric, qui voit aujourd'hui un axe de ce plan de la francophonie. Enfin, je terminerai pour ne pas aller au-delà du temps qui est le mien. J'ai bien vu que vous étiez maître du temps. L'université de Poitiers a la chance d'être titulaire d'une chaise sans corps. La dernière qui a été attribuée, la dernière, la titulaire est Ariane Lemoyne, qui est une maître de conférence de littérature nord-américaine. Et on s'en orgueillit de cela, d'être les derniers candidats, pour l'heure, en tous les cas. Et cette chaise est hébergée à la MSHS de Poitiers, ce qui me fait, moi, la possibilité, si c'est commode pour vous, de donner la parole à Thierry Olive, ça nous permettra de faire le tour de l'université Poitiers. J'ai quand même oublié qu'on avait veillé quand même, dans le travail qui a été fait par chacun d'entre nous, à regarder quels étaient les collègues, les axes de recherche. On est allé assez loin, puisqu'on a des collègues de Migrinter, évidemment, mais ils étaient attendus là-dessus. Mais des collègues du gros laboratoire P'Prime, qui est le laboratoire plutôt d'aéronautique et transport, qui étaient particulièrement actifs dans les premiers temps, je ne sais pas s'ils le sont toujours. Et des collègues qu'on attend moins, c'est un laboratoire qui travaille sur l'autonomie et le bien-être, qui pense particulièrement à Laurent Bosquet, qui travaille beaucoup sur l'espace francophone de manière générale. Il était la semaine dernière à un colloque à Girbal, justement, il faut croire que là, il y a des endroits qu'on peut bien recevoir, on va dire des choses comme ça. Et c'était au titre de la francophonie, avec des actes particuliers qui sont traités sous cet embûle-là. Vous voulez vous dire ? Voilà, on sort un peu des SHS, mais je ne voulais pas les oublier, mais je laisse la parole à Fatima. Pardon de vous avoir un problème. C'est parfait. Si vous faites mon travail, c'est parfait. Je veux bien prendre la parole, si effectivement ça changera avec l'homme que vous aviez prévu, quand ça va se compléter, on va compléter du haut, je vais aller effectivement un petit peu plus dans le détail de ce que vient de dire au niveau du haut. Donc effectivement, je suis directeur de la MSHS, de l'Université de Poitiers, et je rappellerai un point important des maisons des sciences de l'homme, c'est qu'elles sont pluridisciplinaires, et elles disent à développer la pluridisciplinarité. Et en ce sens, effectivement, les MSHS, pour l'université de Poitiers, la MSHS est le lieu principal de croisement de toutes ces influences et de toutes ces disciplines en sciences humaines, économiques et sociales, et ça permet d'appréhender des programmes qui, de façon très riche, de façon diversifiée, évidemment. Alors, pour revenir à la MSHS de Poitiers, puis au réseau régional de recherche, mais ici, de ce moment-là, je promène vraiment très spécifiquement au réseau, peut-être qu'on ne sait pas bien que la MSHS de Poitiers connaît bien ses réseaux, puisqu'on en est berg de deux, le réseau régional sur la barre d'Essilibre, le réseau régional sur le plan numérique pour l'éducation. On est impliqué dans d'autres réseaux régionaux aussi qui sont au-delà des sciences humaines, mais qui peuvent être aussi dans les sciences humaines comme francophoniales. Plusieurs collègues de Poitiers appartiennent, sont membres de ce réseau, mais on intervient aussi sur différents réseaux comme Futuraac, comme Oncosphere, etc., où la MSHS est représentée. Donc, tout ça pour dire que ces réseaux sont des outils de recherche. On l'a dit plusieurs fois, mais je l'ai fait, qu'elles sont des outils de recherche très importants. Il faut profiter de ce qu'on disait hier, parce qu'il y a eu un peu de valiant-plastie. Effectivement, on a la chance que la région permette de financer ces réseaux, ces outils-là. Donc, il faut vraiment s'en saisir, et on ne pourrait pas remercier la région, parce que vraiment, on le voit au niveau, on le voit au niveau de... sur le terrain, clairement, des laboratoires de recherche, c'est quelque chose qui est important. Alors, on fédère la MSHS de Grotty, une quinzaine de laboratoire, dans tout le domaine des sciences humaines et sociales, et communiques. On essaie d'aller un petit peu plus loin, c'est un grand droit, mais c'est une certaine difficulté pour toute MSHS, et qu'on connaît bien, qu'on connaît bien. Et je voulais dire que la francophonie est appréhendée, et évidemment, dans la MSHS, nous sommes, dans la MSHS, des unités d'appui et de recherche. On apporte un soutien technique, un soutien administratif, un soutien technologique, collaboratoire que l'on dédère, mais on est aussi mandaté pour faire de la recherche, pour développer cette pure disciplinarité. Et nous avons donc des axes de recherche, à la MSHS de Grotty, dont un axe qui traite justement des patrimoines culturels, des mobilités, des patrimoines, des mobilités culturelles, et dans laquelle on retrouve une grande partie des travaux sur la francophonie, en particulier, à partir d'un angle, qui est un angle, que j'ignorais que je ne suis pas linguiste, je ne suis pas psychologue cognitiviste, donc un petit peu dans ces domaines-là, mais j'ai découvert un vocable qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les langues modines, et ça permet de jeter un regard particulier. Alors, les langues modines, comme mes collègues, sont les langues moins diffusées, et moins enseignées, et c'est très intéressant de se poser cette question de la francophonie et du français, de ce point de vue-là, puisqu'effectivement, même si le français est une langue qui est très partagée au niveau mondial, dans certains pays, elle peut être une langue modine, moins diffusée, une langue moins enseignée. Et donc, se posent des questions très particulières sur le français, parce qu'on aborde cette question-là, non plus comme une langue qui se parle de parcours, mais comme une langue qui, justement, a des difficultés pour survivre ou pour exister dans certains pays. Donc, c'est un travail qui est très intéressant, qui conduit, entre autres, par Federico Valletou-Coulos, mais qui est donc aussi dans votre réseau, évidemment, et ce que je voulais dire aussi et que Ligodou a dit, effectivement, on intervient sur la francophonie avec un autre angle qui est l'accueil, l'hébergement de la Chersangor à Pariam-de-Moyen, en tout cas, à Pariam-de-Moyen, et donc, c'est une chaîne qui est attribuée par le réseau international de Chersangor qui est un réseau qui est rattaché à l'OIF. Nous sommes évidemment très rapports d'avoir cette Chersangor qui, d'une part, est une très grande reconnaissance pour tout le travail qui a été effectué avec l'IEAQ sur l'espace nord-américain-canadien, la comparaison avec le Grand Ouest français aussi, entre autres, une éducation plus large sur le sud américain des États-Unis, évidemment. Donc, on travaille très, très important avec l'Institut des études acadiennes et québécoises, comme ça a été mentionné, et en parallèle de ce travail-là, d'une façon plus précise, on a aussi un centre de documentation à la MSHS et on a ce qu'on appelle des collections et on a, entre autres, parmi ces collections, des collections d'excellence qui sont valorisées par ce qu'on appelle le « colexpercé » qui sont reconnues du monde national comme étant des collections d'excellence et une collection en particulier qui s'appelait, jusqu'à il y a quelque temps, le « Fonds Acadie » qui regroupe plus de 6 000 ouvrages sur l'Acadie et sur les échanges entre l'Acadie québécoise, le nord américain et le Grand Ouest encore et les littorales en particulier avec un angle particulier sur le littoral. Alors, ce « Fonds Acadie » est désormais un « Fonds Franc-Oralité ». C'est un fond dans lequel les collègues, en plus du fond documentaire, ont aussi sont en train de collecter, de rassembler des enregistrements oraux qui se font directement dans l'Acadie qui sont des sources et évidemment, vous avez fait une écopie que ce sont des sources culturelles fondamentales, des sources patrimoniales fondamentales pour préserver et avoir une histoire et une histoire de ces langues-là et en particulier de l'usage de ces langues-là. C'est ce qui est très intéressant sur ces sources-là, évidemment, en sorte des dictionnaires académiques, des approches académiques et notamment dans l'usage que l'on retrouve dans les accents, les informations, les deux mots, la façon de l'utiliser, le lexique, le vocabulaire et le syntaxe et ce fonds franco-realité a été récemment aussi étiqueté collection d'excellence avec le nouvel appel Colex qui va nous permettre non seulement au-delà de la mise en valeur de la collection d'excellence mais aussi de développer des outils qui vont être des outils dans la question et normalement, on devrait pouvoir les collègues pour la MSHS et les collègues qui travaillent sur cette question ont déjà commencé ce travail et ça devrait être disponible dans le mois qui viennent mettre en place une plateforme sur Internet qui permettra d'interroger le fonds franco-realité avec tous les outils que nous débordent plus évidemment qu'il soit écrit ou heureux donc on travaille vivement à cette question-là parce qu'encore une fois c'est une question qui est fondamentale pour la culture et la francophonie et puis je voulais aussi finir par dire que cet angle-là ce qui nous intéresse et si la chaire a été portée aussi à la MSHS à la fois par le soin de la présidence mais aussi par le soin des collègues c'est effectivement la plus délicite de la réalité et pour finir mon intervention je vais simplement vous dire quelques disciplines qui sont impliquées dans ces travaux sur l'acadie et ce qu'on appelle donc nous maintenant le fonds acadie afro-coralité donc évidemment la littérature la linguistique des collègues civilisationnistes et bien entendu des collègues historiens des collègues géographes des collègues économistes qui s'intéressent à l'économie dans ces pays-là dans ces régions-là particulières des collègues de droit et des collègues qui viennent des sciences du alors je ne citerai pas toutes les différentes disciplines Lydie Rodou l'a mentionné avec le laboratoire MOU qui sont des collègues qui viennent de sciences du sport mais on a aussi des collègues qui viennent d'informatique des collègues qui viennent de mathématiques qui travaillent sur ces questions-là de modélisation d'interface de plateforme et c'est un sujet qui est maintenant devenu vraiment très multidisciplinaire au-delà des sciences humaines ce qui est très intéressant voilà un petit peu comment la MSHS s'installe sur la francophonie est installée depuis quelques temps avec l'IUATU et s'installe et puis prend place et peut apporter sa contribution évidemment à ce réseau régional francophonné Merci beaucoup pour ce beau duo improvisé cette présentation à deux voix sur la situation en Poitavine entre université et MSHS alors sur la MSH évidemment j'en profite pour signaler que nous n'aurons pas la présentation malheureusement de la MSH de Bordeaux puisque il y a un désiste enfin une impossibilité à Maxime de la Verne de l'âge d'être présent donc voilà vous aurez porté M. Olivier la seule voix sur la MSH qui représente la dynamique MSH au niveau de cette table ronde alors je passe la parole à Hélène Laplace-Claverie qui représente la vice-présidence recherche de l'université de Poe et des pays de la Deux Bonjour à tous et à toutes j'ai l'honneur de vous présenter à la fois de l'université et Isabelle Barail vice-présidente de recherche qui vous prie de l'excuser pour ne pas être parmi nous aujourd'hui donc je vais tenter de me faire sa porte-parole alors je vais répéter mais c'est l'heureux des choses qui ont déjà été dites à savoir d'abord l'idée que l'existence même de ces réseaux régionaux de recherche est vraiment un progrès notable pour je pense chacune de nos universités mais particulièrement à Poe on est impliqué dans plusieurs de ces réseaux et on trouve que c'est vraiment un outil extraordinaire de communication de transversalité entre les différentes universités de la région donc ça pourrait paraître aller de soi donc on travaille ensemble ça n'est pas toujours si facile et si évident et là on a vraiment un outil organisé autour de grandes thématiques de grands domaines et on voit déjà que ça fonctionne bien alors à Poe on est particulièrement sensible aux priorités du réseau francophonia et à ce qu'a dit mon prédécesseur la dimension pluridisciplinaire Poe est une université pluridisciplinaire hors santé pluridisciplinaire au sens très large comme l'a rappelé Thierry Olive c'est à dire que traditionnellement historiquement la francophonie ça résonne plutôt avec le domaine des sciences humaines et le domaine art lettres langues je n'ai pas à les contre c'est mon domaine à moi mais là on voit bien que la manière dont est structuré le réseau il y a le développement durable il y a le numérique on n'est pas dans une vision étroite on va dire de la francophonie il y a bien ce point de départ linguistique évidemment mais là il y a une volonté d'ouvrir et à Poe on a donc des domaines des collègues juristes des collègues du domaine de l'informatique notamment qui sont concernés alors la volonté était de donner aussi ce qui est propre à l'écosystème de chaque université ce qui résonne aussi fortement à Poe avec francophonie c'est le fait que depuis quelques mois années même maintenant Poe appartient à une université européenne qui s'appelle UNITA il y a vraiment une résonance dans la mesure où ces universités européennes vous le savez sont des consortiums là on a pour l'instant six universités bientôt une dizaine dont le point commun sont plutôt les langues romanes donc ces différentes universités de l'université européenne UNITA ont en partage les langues romaines donc là il y a une idée de réfléchir par cercle concentrique là nous réfléchissons à des pays des individus qui ont en partage la langue française au delà il y a les langues sœurs je ne sais pas si on peut le dire comme ça je ne suis pas linguiste mais les langues qui ont le latin en partage donc bien sûr le français mais aussi le portugais l'espagnol l'italien le roumain en ce qui concerne cette université européenne UNITA donc voilà un des défis je crois pour nos universités c'est aussi d'articuler ces différentes échelles l'échelle régionale est fondamentale elle a toujours été et doit le rester mais on a cette échelle européenne qui est appelée je crois à prendre de plus en plus d'importance et c'est très heureux à nous de trouver peut-être les bons modes de circulation les bons modes de communication aussi tout simplement pour que chacun sache ce qui se fait dans les autres domaines et aux autres échelles et là encore c'est facile à dire et pas si facile que ça à faire fonctionner en pratique mais on est là justement pour ça aussi pour échanger ces informations et pour voir comment ça se passe dans les autres universités bon je ne sais pas si j'ai plus aimé ça n'est plus mais je ne sais pas c'est impeccable je crois que j'ai mis la pression à tout le monde merci beaucoup alors sans plus attendre je passe la parole à Nathalie Géret vice-présidente recherche de l'université Bordeaux-Montagne merci merci beaucoup Nathalie merci et bonjour à tous à toutes et toutes je vais même si effectivement comme l'a dit la personne qui vient de vous précéder je vais répéter moi aussi mais c'est impossible de ne pas répéter en fait des premiers remerciements très très chaleureux à l'égard du réseau moi on passe 30 30 ans de carrière c'est la première fois littéralement que pour en tout cas les sciences humaines et sociales on voit se mettre en place ce type de réseau c'est à dire des réseaux qui nous donnent du temps donc il n'y a pas de précipitation il n'y a pas d'urgence dans ces réseaux là c'est 4 ans pour organiser une communauté et ça c'est c'est inédit en fait dans un monde de la recherche qui est quand même Gérard Blanchard a souligné la contemporanéité la coexistence à la fois des appels à projets sans doute très nécessaire mais qui mise sur des formes de mise en compétition d'urgence on sait tous que c'est très très chronophage à côté de ça vraiment le choix de la région d'avoir mis en place ces réseaux régionaux c'est une sorte d'aubaine parce que donc du temps une quantité d'argent qui ne finance pas la recherche elle-même mais qui est une somme je ne sais pas si tout le monde le sait mais c'est 100 000 euros par an pour organiser ces réseaux c'est à dire c'est une somme qui a du sens en fait pour nous qui n'est pas soit toute petite soit des centaines ou des dizaines de millions dont on finalement pour lesquels on se force à faire des projets et ça c'est vraiment c'est très 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 utile voilà et puis surtout sa mise sur la collaboration sur la constitution d'une communauté c'est dans ces lancements de réseaux que moi j'ai l'occasion de rencontrer tous nos homologues tous les partenaires tous les universitaires et cet espace de convivialité d'amitié universitaire il est fondamental il est très précieux et il est inédit dans mon expérience donc merci beaucoup à la région alors l'UBM a été désigné comme porteur sur ce sujet qui avait je crois qui était chair au président de région et c'est à la région donc c'est très important pour nous que l'UBM soit porteur et que l'UBM soit porteur dans une optique de rassemblement de tous ces établissements et de voilà d'animation mais certainement pas de captation de 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 donc évidemment ce qu'on a dit pour la francophonie une sorte de diversité à égalité et je vous le dis mais ça va de soi et très bienvenue ce que je veux dire c'est que l'université Bordeaux-de-Montagne est comment pardon parce qu'on ne s'est jamais rencontré mais Hélène Laplace vient de le dire une université là de SHS et je pense que c'est une bonne idée d'avoir d'avoir confié le portage de ce réseau à notre université à l'SHS Art, Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales donc c'est en gros notre cœur de notre cœur d'existence et je voulais remercier Denis Fada pour son introduction parce que je trouve que ça ça met en relation à la fois théorique intellectuelle qui réhistoricise le concept ça montre bien que c'est un concept qui est très vif et ça c'est important donc oui c'est un des défis sociétaux parce que je crois qu'on voit très bien que c'est un concept qui charrie ce qu'a dit aussi Christian Tremblay une sorte de 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 mise en dialectique de deux choses que la société en ce moment met beaucoup en dialectique et de manière très vive c'est à dire la nécessité d'une forme d'universalité que vous avez souligné et je crois à laquelle on tient et là ça serait peut-être ce qu'a dit Giovanni c'est à dire une forme d'université qui vient bon comment dire charpenter un peu des fondamentaux critiques mais en mise en tension avec la nécessité des diversités des identités multiples du plurilinguisme et cette vivacité là du concept je pense que c'est vraiment à l'université de la traiter entre autres en tout cas c'est à l'université de reprendre sa place dans ces débats là donc moi je suis très contente qu'on fasse partie et qu'on est en charge ça et puis l'université Bordeaux-Montaine c'est aussi une politique des langues et à ce titre là je crois qu'on est effectivement centralement concerné alors peut-être je peux dire un mot pour Maxime pas pour lui prendre ses cinq minutes mais pour Maxime de Lavergne la francophonie quand même se lit chez nous à l'université de Bordeaux-Montaine en regard avec le nouveau projet scientifique de la maison des sciences humaines de Bordeaux qui est devenu une UAR donc et qui a été renommée sciences humaines de Bordeaux plutôt que la maison des sciences humaines d'Aquitaine avec un projet scientifique autour des individus plurilingues des sociétés pardon des individus plurilingues sociétés inclusives humanités évolutives donc le plurilinguisme se lit avec la francophonie et la francophonie est un des axes de cette MSH on a ici des linguistes qui sont représentés je vois Stéphanie Edelard qui est de l'une de climat plurielle évidemment qui est représentée ici par une de ses directrices Florence Bourry qui travaille à tout ce plurilinguisme donc le clé et le et l'Iker qui sont aussi deux unités de langues et de linguistes qui viennent évidemment charpenter l'étude de ce concept et puis avec d'élargissement de pur côté culturel linguistique humaniste de la francophonie des nouvelles unités qui interviennent très très fortement j'ai en face de moi Nathalie Punez et Alain Quillidoux le Mika avec notamment le le côté digital est aussi un ancrage assez africain de cette étude dans le Mika grâce au travail d'Alain est très important et puis peut-être je peux finir aussi par la grande Paul Bordelais on a des gens qui travaillent sur le Canada à Bordeaux je pense notamment à Bernard la Présidente c'est l'art depuis longtemps classiquement ou à Jean-Paul Gavillier mais l'histoire de l'université Bordeaux-Montagne repose beaucoup aussi sur le travail autour des Afriques et c'est un domaine qui est très 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 redynamisé avec la nouvelle tutelle du LAM des Afriques dans le monde pour l'université Bordeaux-Montagne et puis un travail sur les Afriques autour de Sylvain Racco très pluridisciplinaire qui vient aussi faire écho à la francophonie avec les Afriques comme axe prioritaire mais comme groupe émergent de travail très très fort voilà donc c'est un champ très très foisonnant pour nous et puis je termine moi aussi en remerciant les personnels de Bordeaux-Montagne parce qu'ils sont très impliqués dans le portage de ce réseau les personnels en général Giovanni bien sûr qui porte le réseau avec l'aide du monde merci à Yael évidemment t'es pas à Bordeaux-Montagne mais beaucoup avec nous sur ce dossier et puis Giovanni a raison c'est Frédéric Boutou qui a lancé ce travail-là et cette pardon cette structuration du réseau merci beaucoup parce qu'effectivement la maison était très meublée quand Giovanni et moi on était arrivés sur cette question donc voilà merci je vais pas compter mais c'est à peu près ça très très bien non merci merci beaucoup Nathalie merci aussi d'avoir pris un peu de temps pour présenter un peu les nouveaux objectifs et la programmation scientifique de la MSH de Bordeaux la nouvelle MSH de Bordeaux donc pour terminer cette table ronde je vais passer la parole à Charles Brion qui représente la vice-présidence recherche de l'université de La Rochelle merci merci bonjour à tous et merci à la structure qui nous accueille alors je reparlerai tout à l'heure d'autres titres pour l'instant j'ai envie de dire que je parle à un titre de remplaçant par le système de recherche musicale puisque Eric Montero qui est le vice-président relations internationales de La Rochelle université devait parler à la place du vice-président recherche et Eric Montero étant retenu à Valorsienne aux assises qu'en trouve indonésienne pour remplacer le président de l'université je remplace donc à mon Eric Montero alors je peux néanmoins dire quelques mots en son nom parce que je suis le directeur adjoint aux relations internationales du collégium de La Rochelle université le collégium étant la nouvelle structure qui depuis cette année chapeau de l'ensemble des départements de licence voilà alors précisément dans cette réorganisation de notre université nous avons remis en valeur cette année ce qu'on appelle la maison internationale qui possède un établissement à être toute seule maison internationale où se trouve et il est toujours bon de le rappeler un institut Confucius et un institut Roi-Séjean alors dans le cadre de ce que Eric Montero m'a demandé de rapporter il a voulu mettre l'accent sur trois exemples en particulier de nos coopérations sachant que La Rochelle Université est une université récente et j'ai envie de dire par nécessité elle a tout de suite été très ouverte et donc très axée sur l'international non seulement sur la façade américaine à la fois nord et sud américaine mais aussi toujours très axée sur l'Asie du Sud-Est historiquement alors trois cas donc sont particulièrement intéressants d'abord le cas du Vietnam avec lequel nous avons un double diplôme notamment avec l'IFI et l'ESTH et nous y avons une coopération décentralisée portant sur la valorisation des patrimoines autre cas important c'est le cas du Sénégal là aussi nous avons un double diplôme nous co-encadrons des thèses nous participons au campus franco-sénégalais et nous pratiquons une coopération décentralisée portant sur le tourisme durable et la gestion des patrimoines culturels dernier exemple qui sera plus général historiquement c'est le cas donc de l'Amérique latine avec de nombreux cas de double diplôme y compris le Costa Rica de nombreux co-encadrements de thèses et historiquement la pratique d'une coopération en matière de recherche autour d'un naturaliste rochelet qui s'appelle Henné Bonplan un naturaliste du 19ème siècle alors je voulais terminer en mettant l'accent sur deux choses qui vont d'ailleurs recouper ce qui vient d'être dit par mes collègues la première chose c'est que comme l'université de Pau nous sommes engagés dans une université européenne qui s'appelle Conixus qui rassemble un certain nombre d'universités littorales je ne vais pas toutes les citer mais par exemple il y a Athènes il y a Rostock il y a Waterford il y a Chypre voilà donc on est à ce titre là encore naturellement ouvert évidemment sur l'extérieur et la dernière chose que je voulais mentionner c'est la curie disciplinarité c'est Gérard Blanchard qui est le premier en a parlé aujourd'hui c'est le premier qui a utilisé ce terme ça ne m'étonne pas puisqu'il est mon ancien président de l'université de la Rochelle et j'ai vu que ensuite effectivement ce terme a été de nombreuses fois repris là aussi la taille de notre université son existence récente font que je pense que nous ne pouvons travailler que dans le cadre de cette curie disciplinarité que j'appelle particulièrement de mes voeux à titre personnel je en reparlerai tout à l'heure ma discipline c'est la littérature comparée donc elle est naturellement orientée sur le partage des écritures le partage des cultures nous avons déjà des cas à la Rochelle de travaux conjoints entre littéraires entre linguistes entre civilisationnistes entre historiens et géographes pour comprendre ce qui a été dit par mes collègues et ce qui a lieu déjà sur le plan local et bien moi j'aspire à ce que ça ait lieu évidemment sur le plan régional et donc à ce que ces liens entre les différentes disciplines puissent s'étendre aux autres universités de ce réseau au nouvel capitaine merci beaucoup applaudissements Merci.